bonjour les amis c'est Rita de la chaîne AyurNatur, la chaîne de naturopathie et Ayurveda aujourd'hui je vais vous parler de la bédouze alors la bédouze est une vitamine qui est très importante parce que c'est grâce à elle qu'il y a à l'intérieur de notre corps ce qui s'appelle la mitose c'est la division cellulaire c'est ce qui permet notre croissance ok donc déjà elle est très importante puis elle permet elle est importante pour la création par la pour la bonne formation des globules rouges ce sont les cellules qui circulent à l'intérieur de notre sang et en effet si on a une carence importante en vitamine b12 les globules rouges ils sont ils sont mal formés et du coup ça va nous donner beaucoup de problèmes et circulatoires et respiratoires ok parce que du coup c'est ces cellules là qui vont transporter aussi l'oxygène donc du coup on n'arrive plus à bien respirer donc la vitamine b12 elle est directement impliquée avec des choses les plus importantes on va dire dans notre organisme ok c'est la croissance on a besoin de la multiplication de la division cellulaire on a besoin de respirer on a besoin que notre sang il circule pour que tous les nutriments ils arrivent dans tout le corps donc la vitamine b12 elle est vraiment très très importante et elle a aussi un impact important dans la synthèse et dans la réparation de l'ADN ok donc c'est pas négligeable et elle va avoir un fort impact dans notre système nerveux ok donc si aussi on a une carence en b12 des symptômes qu'on peut avoir c'est des fourmillements des engourdissements cette carence elle est assez difficile à diagnostiquer parce que les symptômes qui résultent d'une carence en vitamine b12 ne sont pas spécifiques mais ils peuvent aller du très léger au plus grave et il peut nous donner l'indication on peut nous sembler que ce soit une maladie un peu que ce soit une maladie déjà installée par exemple une scélérose en plaques des choses comme ça donc les médecins souvent quand il quand il ya un problème une carence en b12 la personne elle vient consulter avec ses symptômes mais il va c'est pas on va pas penser il va pas penser forcément à la b12 en priorité donc qu'est ce qu'on peut avoir comme symptômes on peut avoir des problèmes du tube digestif comme de la diarrhée une langue qui est irritée on peut avoir aussi déjà des des problèmes un peu plus qui vont plus loin comme l'anorexie par exemple ça peut donner aussi des douleurs diverses des douleurs dorsales mais des douleurs de corps un peu un peu différencié un peu un peu de partout quoi l'anémie ok parce que forcément si on n'a pas des bons globules rouges la conséquence directe c'est l'anémie forcément si on a une anémie on va avoir une fatigue puis en conséquence aussi il peut avoir de l'alopécie la perte de cheveux et perdre des cheveux à grande quantité mais voilà encore une fois on va pas penser à la b12 en priorité quoi parce qu'il ya tellement de raisons pour lesquelles on peut perdre dans le cheveu c'est vraiment difficile à indiquer que c'est ça les vertiges les formillements la tête qui tourne les maux de tête aussi avoir une vision qui est un peu floue un peu trouble aussi ça peut arriver aussi que la surdité il ya des personnes qui commencent à écouter moins bien de moins en moins bien puis au niveau du système nerveux tout ce qui est confusion mentale manque de mémoire problèmes difficultés à se concentrer ça peut aussi être lié à ça puis on peut même aller à arriver à parler de démence même après tout ce qui est insomnie anxiété nervosité irritabilité tout ce qui est lié à des problématiques du système nerveux ça peut forcément être lié à un manque de b12 notre immunité elle sera affaiblie donc forcément on peut tomber malade assez souvent avec différents types de maladies ce qui en plus ne va pas aider à diagnostiquer cette carence les personnes qui sont les plus attentes d'une carence de ce type c'est les véganes c'est bien connu pourquoi parce qu'elle ne se retrouve pas dans les produits végétaux voilà donc les plantes on ne l'a pas donc on peut même pas supplémenter une plante quoi elle se retrouve surtout dans la viande dans le foie mais aussi dans les crustacés et dans tout ce qui est végétarien et elle est vraiment pas quoi donc c'est vraiment difficile pour un vegan il faut vraiment supplémenter avec avec ce qu'on peut alors la spiruline c'est une algue c'est un une algue bleue une cyanobactérie du coup elle est là une certaine quantité de b12 par contre si vous avez un taux un manque et une carrière si vous détectez que vous avez une carence assez importante la spiruline elle sera peut-être pas assez je vous recommande de prendre des suppléments un peu plus important alors la b12 c'est en général j'avais fait une vidéo sur les types de carences qui peuvent survenir en général il s'agit d'une carence d'apport ok dans les sociétés de notre société c'est souvent un manque d'apport donc normalement le simple fait de supplémenter un b12 ça devrait vous aider à être dans les taux qu'il faut et si vous êtes vegan je vous recommande de temps en temps à faire des des analyses sanguines ok enfin pas de temps en temps si vous êtes en pleine forme faites une fois par an c'est pas besoin de faire plus mais ne négligez pas ça et si vous commencez à sentir des symptômes même s'ils sont pas très spécifiques pensez direct à la b12 ok parce que plus plus vous agissez puisque des fois ça suffit de faire une petite supplémentation d'un mois et là vous êtes bien et vous êtes bien reparti ok et après dans vos plats dans tout ça vous mettez toujours de la spiruline des algues des produits de la mer qui soient végétaux enfin c'est des algues on parle souvent aussi des des réserves du foie en b12 pour les vegans oui c'est vrai que le foie il stocke de la b12 mais c'est pas une source qui soit fiable de nos jours surtout que le foie il a il a énormément de de tâches à faire en fait c'est un organe de détoxification de stockage de métabolisation donc il fait vraiment beaucoup de choses et et on et le stock de b12 qui est là n'est pas forcément assimilable non plus ok et puis la quantité qu'il stocke il va dépendre de personne à personne ok plus vous commencez à être carencés moins il va stocker aussi ok donc c'est c'est ne comptez pas sur ça ok c'est mieux de justement aller chercher des produits comme la spiruline pour dans votre hygiène de vie dans votre alimentation que de compter sur des des réserves de l'organisme quoi c'est pas bien on n'agit pas sur ça les recommandations que je peux vous faire c'est ça après si vous voyez que vous avez une fatigue vraiment prolongée pendant longtemps je vous conseille vraiment de consulter parce que c'est pas quelque chose avec laquelle on rigole la b12 le manque de b12 ok bon j'espère que je vous ai tout dit je ferai un résumé un descriptif de la vidéo vous pourrez aller le voir ici en bas et je vous dis à la prochaine vidéo merci beaucoup et oh 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 Merci.